... Bonsoir, Stéphane Godet, votre reporter web francophone pour ce 42e Conseil général qui tire à sa fin avant-dernière journée aujourd'hui. Et quelle journée ce fut? Il y avait un programme très chargé aujourd'hui. Commençons tout d'abord par l'élection du modérateur, je devrais dire de la modératrice, puisque l'Église-Unie a maintenant une nouvelle modératrice. Sa 42e modératrice, il s'agit de la pasteure Jordan Cantwell, une pasteure qui vient de la Saskatchewan, du concitoire de Riverbend. Elle a été élue au cinquième tour, qui était le nombre maximum de tours qu'il fallait pour départager les personnes qui étaient nommées. Je vous rappelle qu'elles étaient 12 au départ, alors il fallait un certain nombre de tours de scrutin pour départager ces gens-là et trouver une gagnante. À la conférence de presse, après son élection, j'ai demandé à la pasteure Cantwell, qu'est-ce que les ministères francophones apportent à l'Église-Unie du Canada. Et elle a répondu qu'elle voulait devenir bilingue le plus vite possible, elle ne se sent pas bilingue, elle veut devenir bilingue le plus vite possible, et que le ministère en français apporte à l'Église-Unie du Canada une histoire, une perspective différente, notamment une perspective canadienne, et que les ministères en français permettaient de connecter avec la communauté chrétienne plus large. Elle a souligné que l'Église-Unie du Canada était une église plutôt anglo-centrique, à prédominance blanche et composée en majorité de gens d'âge moyen et d'âge avancé. Alors voilà, on pourra avoir plus de détails sur la pasteure Cantwell au fur et à mesure qu'on va la connaître dans les prochains jours, mais vous pouvez lire sur le site web église-uni.ca, sa biographie et sa déclaration. Il n'y avait pas que l'élection de la modératrice aujourd'hui. Entre les tours de scrutin, les délégués ont travaillé toute la journée, ils ont travaillé fort, ils ont pris plusieurs décisions. Tout d'abord, le Conseil général a décidé de donner suite aux recommandations de la Commission Vérité et Réconciliation. Je rappelle que la Commission Vérité et Réconciliation est une commission qui traitait des pensionnats amérindiens, du problème des pensionnats amérindiens. Alors, une proposition a été adoptée qui fait que l'Église-Unie réitère son engagement envers la réconciliation et les relations justes entre autochtones et non autochtones et appelle l'exécutif et la secrétaire générale à prendre en considération les appels à l'action de la Commission Vérité et Réconciliation et d'agir en conséquence. Ce n'est pas tout, moment historique, l'Église-Unie du Canada est maintenant en pleine communion avec une autre église et en plus une église qui n'est pas canadienne, une église américaine, la United Church of Christ, une église congrégationaliste réformée des États-Unis qui nous ressemble beaucoup, qui partage avec nous le grand souci de la justice sociale, économique, écologique et aussi le souci de l'inclusivité pour les personnes de toute orientation sexuelle et identité de genre. Dans le même ordre d'idée, pas pleine communion, mais plutôt reconnaissance mutuelle des ministères, ça concerne seulement les ministères, donc les pasteurs, entre l'Église Unie du Canada et deux églises d'Asie, l'Église Unie du Christ aux Philippines et l'Église Presbytérienne en Corée. Vous voyez que c'était tout un programme aujourd'hui, les délégués y sont fatigués. Ce soir, ils ont à une école secondaire juste à côté d'ici une fête toute ternevienne pour célébrer ce Conseil général qui achève, mais qui n'est pas terminé. Grosse journée encore une fois demain, dernière journée de travail. Il va falloir passer au travers des recommandations de la Révision globale. Le travail a avancé encore une fois aujourd'hui, mais on n'est pas encore au point de prendre des décisions sur la Révision globale. On est toujours à l'étape de formuler les propositions qui vont être votées plus tard, en l'occurrence demain, puisque c'est la dernière journée. Continuez de nous suivre sur le site francophoneségliseunie.ca. Notre page Facebook, c'est la page MIF l'Église Unie, le compte Twitter Église Unie du Canada et pour regarder les travaux en plénière en direct, gc42.ca baroblique live. Bonne soirée, à demain.